La désignation de Louis Mbonga comme juge constitutionnel par le Sénat serait à la base de la mésattente entre l'Assemblée nationale et la Chambre haute du Parlement au sujet du rapport signé-dié de la convocation du Congrès devant aboutir à la désignation du juge constitutionnel pour le compte de la composante Parlement en remplacement du juge Polycarp Mungulu, décédé au mois d'avril dernier. À en croire le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso, la résolution prise par le Sénat désignant le sénateur Louis Mbonga comme candidat au poste de juge constitutionnel a été prise en violation flagrante non seulement des dispositions de l'article 158, alinéa premier de la Constitution de la République, mais aussi et surtout de l'article 40 du règlement intérieur du Congrès, c'est l'instance parlementaire à trancher sur cette question. De ces faits, Christophe Mbosso désapprouve la démarche du Sénat et invite ce dernier à favoriser la tenue du Congrès. Du côté du Sénat, l'on acquise la Chambre serre d'être à la base du blocage en cherchant à violer l'équilibre institutionnel pour la Chambre et haute du Parlement, c'est le candidat du Sénat qui doit remplacer le juge Policat Mungulu, d'autant plus que ce dernier était promis à la Cour constitutionnelle tout un État sénateur en fonction. Actuellement, la Cour constitutionnelle compte six juges après le départ de deux autres juges à l'issue du tirage au sort organisé récemment. Sous-titrage Société Radio-Canada